Toutes les questions que vous avez à vous poser, même si je suis là, je vais essayer de les répondre selon vous. Je prends un petit peu de dos et on va commencer. En tous les cas, avant tout, je vous remercie d'être resté jusque là, parce que je sais que ça représente à peu près deux heures de séminaire, c'est relativement long. C'est pour ça que j'essaie de le faire le plus conscient possible. Mais je pense que les éléments que vous avez reçus aujourd'hui, chacune de vous, certainement vous avez eu quelque chose, ça vous a apporté un petit plus, parce que mon objectif vraiment est que la femme noire sache qu'elle puisse avoir les longs cheveux, avec les bons protocoles, et que quand vous mettez un produit chimique sur le plus chevelu, sachez ce que vous faites. Dernière petite parenthèse, hormis le défrisage, le défrisage sans soude, vous avez compris, est à bannir. Le vissage brésilien est à bannir. Le défrisage normal peut être relativement fort, et surtout pour les femmes qui ont les cheveux, comment je dirais, très fins. Vous avez une parade qui est le rive. Qu'est-ce que c'est que le rive ? Le rive est à base de soude, comme le défrisage normal, mais sauf que le rive a, là où le défrisage normal va enlever 40% de la kératine du cheveu, le défrisage sans soude 30%, le rive enlèvera maximum 25%. Donc il est moins fort que le défrisage sans soude, et moi, ma clientèle qui se défrise dans tous les cas, c'est le rive qu'elles font, et c'est le petit plus. Première question, éventuellement, s'il y a... Il y a un micro qui passe, je ne sais... C'est bon, oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour tout ce qu'on a appris. C'est le tout cœur. Et, enfin, j'ai plusieurs questions. Donc la première, concernant les enfants, qu'est-ce que vous proposez comme soin pour elles, et comment traite-t-il leur chute ? Normalement, on parle de chute par rapport au bandeau. Voilà, donc, pour les enfants, par contre, ça dépend des âges. Une enfant qui est réglée... Elle a 4 ans, hein ? Oui, non, là, elle est beaucoup plus petite. Donc, à 4 ans, on ne peut pas mettre grand-chose. Pourquoi les molécules destinées aux enfants, aux adultes, vont altérer énormément, comment je dirais, l'organisme de l'enfant ? Donc, ce qui fait que, en matière de soins, déjà, on ne peut pas mettre n'importe quelle huile essentielle. C'est plus des huiles végétales qu'on peut utiliser. Ricin, comment je dirais, coco, carapate et autres. On peut ramener, par contre, des rétenseurs d'eau. Mais les rétenseurs d'eau, c'est ce qui permet aux cheveux de garder l'hydratation, la molécule d'eau. On peut utiliser, donc, de la protéine de soie, 3 petites gouttes qu'on peut mettre dans le soin. On peut utiliser des céramiques, 3 petites gouttes aussi. Et on peut utiliser de la provitamine B5. Donc là, à ce niveau-là, c'est ce qui va se mettre en place. Pour la chute, pour les enfants au niveau, quand elles perdent les cheveux autour du visage, la seule molécule qu'on puisse mettre, c'est les cellules souches. Les cellules souches, étant des cellules naturelles, ne peuvent pas nuire aux enfants. Mais le B5 et tout le reste de ce qu'on peut mettre, donc là, c'est les cellules souches seulement qu'on peut mettre pour les enfants. Et en soleil, pour qui, où, les cellules souches ? En salon de coiffure ou en maison de diététique, moi, j'en prends, éventuellement. Mais ne connaissant pas le travail des professionnels ici, je ne peux pas vous dire si, en Martinique, on les trouve, certainement qu'on doit les trouver aussi en voie à l'eau. Aussi, mais pareil, même pas souvent ici, puisque je ne l'ai même pas mis, parce que sur le site, c'est plus un bloc qui représente le livre. Mais celles qui ont besoin de cellules souches, par contre, je peux faire entrer une commande, vu les cellules souches, je peux faire entrer une commande de cellules souches. Vous avez une autre question ? Alors, mon autre question, j'ai vraiment exposé, vous avez parlé de... de la chute qui se traite, mais en faisant apparaître l'état, enfin, le temps. Rien n'est fait dans les temps. Donc, il faudrait évaluer en fonction de chacun, si on a déjà dépassé les 5 ans, si on est dans les 5-10 ans, et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit pour stimuler la pousse du cheveu, quel que soit l'âge ? Oui, non plus, là, on est dans le cadre de la chute androgénétique ou de la chute nerveuse. C'est simple, plus on attend, et plus il sera difficile d'avoir un résultat. Au-delà de 10 ans, quand on a les chauves qui se crèrent, c'est autour du visage ou le dessus de la tête, au-delà de 10 ans, on ne pourra jamais regagner autant d'épaisseur que ce qu'on avait auparavant, mais on peut encore traiter. Au-delà de 15 ans, ça devient presque impossible, et 20 ans, il reste plus de chute. Donc, la base de ces deux chutes, il y a plusieurs molécules à ramener. La première molécule, c'est le bio-5, qui est un produit de l'agriculture biologique, en trouvant maison diéthélique. Celui-ci aussi, je le promets à servir, si vous ne le trouvez pas sur place. Donc, le bio-5, avec le bio-5, les cellules souches, qui vont permettre aux cheveux de refaire son... le travail que la poche de cellules souches naturelles ne fait pas. Et avec cela, vous allez rajouter de l'aminexyl, si vous avez, en plus de ça, un problème hormonal qui est venu se mettre en place. Et vous pouvez aussi voir votre médecin où la biotine ou la bipentène, soit en injection, soit en comprimé, et ça sur six semaines. Donc, ça, c'est la base qui traite la chute hormonale, du moins la chute angrogénétique, quand on devient chauve comme un homme, ou la chute nerveuse quand on peut aller chauveux tout autour du visage. Mais comment savoir, en fait, puisque vous disiez que si on prend des compléments, entre guillemets, je dirais, alimentaires, ou de ce que vous avez cité, on n'est pas dans la bonne phase, ça peut avoir d'autres hypercussions. Non, ce n'est pas cela. C'est si on a une chute endogénétique, donc on devient chauve-promenome, ou une chute nerveuse autour du visage, et qu'on met des molécules qui ne sont pas adaptées, comme du placenta, croissance plus, active plus, certaines huiles essentielles. Dans ce cadre-là, on va accentuer la chute, alors que la chute, la raison de la chute, c'est parce que ça pousse les hâtes trop vite. Mais ce que je vous ai donné, c'est fait pour ce type de chute, donc il n'y a aucun problème. Voilà, donc quelle que soit l'étape dans laquelle on se situe dans les cinq. C'est ce qu'il va falloir prendre. Mais le résultat ne sera pas le même selon l'étape que vous trouvez. Si c'est dans les cinq ans, en un an, vous avez réglé le problème. Si après les dix ans, il va falloir compter un suivi de deux ans, et au-delà des quinze ans, vous allez pouvoir stabiliser la casse, mais inévitablement, dans les cinq ans, certainement, vous se réchaîne. On fait ça en permanence, ou ça ? C'est une année, et après, si au niveau hormonal, il y a un souci, vous allez peut-être voir, tous les trois mois par année, remettre une petite couche pour stabiliser. Mais normalement, c'est une année. On fait une année complète. Une année complète. Merci. Il y a une autre question. Pour savoir tout ça, pour faire une analyse. J'ai mis en place, donc pour celles qui sont intéressées, puisque je reçois, pendant que je suis là, j'ai mis en place des fiches. Donc, il vous suffit de remplir le nom, le numéro de téléphone, et je vous rappellerai, pour prendre le numéro de téléphone, puisque je reçois, j'étais censé partir le 8, mais les voies de l'eau pleine, ils m'ont prise en otage. Donc, c'est mieux que là, je pense que c'est au moins trois semaines encore, pour vous recevoir. Donc, dans ce moment-là, je relève la chute, les problèmes, je vous l'explique, un petit peu comme on a fait aujourd'hui, et je vous donne les molécules à prendre. Donc, deux possibilités, soit, je vais travailler avec un salon qui se trouve à Grand Camp, le salon Air Couleur Végétal, ou encore, je me déplace, comme pour les petits groupes, l'analyse est à 40 euros, mais, à partir du moment que vous vous mettez à 5, la personne qui reçoit, la personne qui reçoit, son analyse est gratuite, et les quatre autres payent. Vous allez pouvoir passer par les fiches ou celles qui veulent, hein ? J'en ai ici. J'ai une autre question ? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous n'avez pas fait mention des produits colorants, c'est-à-dire des colorations. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'ils n'apportent pas ? Il y avait déjà... Oh, si. Donc, nous allons parler, là, tout de suite. Et c'est ça l'important aussi, les échanges avec vous, parce que je suis juste à un moment-là. Il y a tellement de choses à voir qu'on ne va pas toujours tout voir. Donc, déjà, en matière des produits colorants, il faut savoir qu'il y a quatre types de colorants. Le premier, comment je veux dire ? Donc, le premier groupe, ce sont les champons colorants. Qu'est-ce que c'est que les champons colorants ? Vous avez comme les blushs, les add-ons, et autres, ce sont des produits que vous allez le mettre. Si vous voulez un reflet, il va bien prendre sur le cheveu, du rouge et autres. Mais quand vous avez des cheveux blancs, si, par exemple, vous faites du noir, ça ne pondra pas sur le cheveu. Puisque sinon, il pondra le jour du déprisage. Vous allez voir que les coiffures vont le mettre le jour du déprisage, ce sont des produits sans oxydants. Deux, vous avez les couleurs à base d'oxydation. La couleur à base d'oxydation, ou encore les décolorations, en souvent entre 30 et 40 % d'oxydation. Je vous montre l'exemple. Une jeune femme, ou une femme qui a les cheveux nappis, donc naturels, et qui va faire une décoloration, une couleur claire, va enlever autant de matière du cheveu de kératine que si elle les avait déprisés. C'est-à-dire, on a l'impression que j'ai le cheveu naturel, ils ne sont pas déprisés, mais dès lors que vous allez mettre une couleur dessus, et que la couleur a de l'oxydation, vous les rendre plus claires, vous enlevez autant de matière de cheveux que si vous avez fait un déprisage. Donc là, c'est l'oxydant contenu dans ces produits, souvent entre 30 et 40 % d'oxydants, qui va agir, qui va alterer le cheveu. Et vous avez les couleurs semi-permanentes, qui ont à peu près soit 5 à 10 % d'oxydants, soit vous avez des agents végétaux qui vont remplacer cet oxydant, mais qui vont enlever jusqu'à 10 % de kératine. On les trouve soit en grande surface ou dans les maisons diététiques. C'est marqué sans ammonia, sans oxydant, mais il y a des principes actifs qui vont quand même enlever de la matière du cheveu. Et vous allez voir qu'après, le cheveu est souvent reche. Et vous avez un dernier groupe, le quatrième groupe, ce sont les aînés. Par contre, faites très attention, ce n'est pas parce que c'est écrit aîné que ça veut dire que c'est neutre. Trois types d'aînés. Vous avez les aînés neutres. L'aîné neutre sert à rendre un cheveu fin plus épais. Il ne colore pas le cheveu, mais les femmes qui ont un cheveu très fin, ça va les gainer et donner un petit peu plus de corps. Vous avez les aînés d'oxydation, contre une grande surface. Ces aînés ont autant d'oxydants qu'une couleur d'oxydation et vont enlever jusqu'à 30 à 40 % de la matière du cheveu. Donc, faire ce type d'aîné, c'est une agression. Et puis, vous avez le aîné de couleur que l'on trouve en maison diététique. C'est tout simple. Ce aîné, on le mélange avec de l'eau chaude ou tiède qu'on va mettre sur le cheveu. Mais par contre, il y a un protocole à savoir, comment je puis dire, pour celles qui vont l'utiliser. Juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Je compte faire une deuxième session de séminaire encore tout à l'heure parce qu'on a dû jusqu'à 20 heures pour les personnes qui arriveront entre temps et qui n'ont pas tout pris. D'accord. Donc, je disais, ce aîné, il faut comprendre comment il fonctionne. Dans le cheveu, vous avez de la mélanine comme dans la peau. C'est ce qui permet de donner la couleur. Vous avez trois grèves de mélanine, un grain bleu. Ceux qui ont, comment je dis, davantage de ce grain bleu, ça va donner les cheveux foncés, les châtains, châtains foncés, le noir. Vous avez un grain de mélanine rouge. Ceux qui ont davantage de mélanine rouge vont devenir roux. Et vous avez un grain de mélanine jaune. Ceux qui ont davantage, donc ce sont les blancs. Quand le cheveu va commencer à blanchir, si vous avez un cheveu châtain, prenons le cas, qui blanchit, vous allez d'abord faire de la mélanine bleue. Et le cheveu va devenir plus ou moins rouge. Puis vous allez faire de la mélanine rouge. Et là, le cheveu va devenir plus ou moins jaune. Et même, vous allez voir, un cheveu blanc va souvent avoir une couleur de pissate. Pour maintenant recolorer, il faut faire le chemin inverse. Le jaune reste toujours dans le cheveu. Il faut d'abord mettre, comment je dis, le hainé rouge pour repigmenter. Et après, vous allez mettre la couleur foncée que vous voulez, du marron, du châtain ou du noir. Si vous mettez directement le marron ou le châtain sans avoir mis le rouge, le cheveu sortira de là avec une couleur relativement sale. Et la couleur ne prendra pas parce que le rouge n'est pas là. Donc, en matière de couleur, si vous êtes nappi ou vous voulez quelque chose de naturel, c'est de l'aider, mais sachez que ça prend du temps. Dans le cas, si vous voulez couvrir les cheveux blancs, c'est une heure de pause sans compter le temps d'application pour le rouge et une heure de pause sans compter l'application pour le noir. En sorte que vous êtes là, grosso modo, pour la couleur elle seule, c'est censé vous ramener à deux heures et demie de temps, si ce n'est plus. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a une autre question derrière. La dame a déjà vu celle derrière et après. Et les poudes indiennes ? Je n'ai pas eu l'occasion de les étudier. Quand je sais, je sais. Mais c'est simple, je travaille avec les molécules. Et mon travail consiste en quoi ? Il me suffit de savoir qu'est-ce qui compose un élément pour vous dire où il va travailler. Donc, pour l'instant, je dois encore approfondir un petit peu à ce niveau-là puisque les poudes indiennes ont apparu depuis moins de 5 ans et je n'ai pas vraiment jeté le coup d'œil dessus. Il y a la table devant. Excusez-moi. Donc, moi, j'avais... Il y a un phénomène qui est très à la mode en ce moment, c'est les bains d'huile. Et moi, je voulais savoir parce que c'est vraiment efficace, qu'est-ce que vous conseillez concernant les bains d'huile ? Très bonne question. Vous savez, quand vous allez sur les blocs nappies, ça m'arrive de temps en temps que je vous fais un coup d'œil, on va vous dire oui, utilisez de l'huile pour hydrater les choses. Première chose, vous avez hydra veut dire eau. Imaginez que là, vous avez marché 3 km, vous allez chez moi et que vous me dites après, j'ai tellement de soif, donne-moi quelque chose à boire. Et je vous sors du frigo une bouteille, mais vous savez, des petits morceaux de glace qui tombent dessus tellement que c'est glacé, de l'huile de pépins de risa. Je donne beau faire de l'huile de pépins de risa. Est-ce que ça glisse ? Non. L'huile n'hydrate pas. Première, ça c'est une première priorité. Deux, quand on utilise de l'huile, sachez que le cheveu, tout comme la peau, ils ont besoin d'un indice de protection de 30. L'huile de coco, un indice de protection de 4. avocat, jojoba, carapate, ricin, palma, christie, et j'en passe, car tam, un indice de protection de 8. en sorte que quand vous allez mettre des huiles sous les cheveux sans qu'il y ait un indice de protection suffisant, l'image que j'aurais, imaginez que vous mettez sur le feu une casserole d'huile bien chaude et que quand vous mettez la petite goutte d'eau, ça vous fait vous mettez le cheveux dedans, c'est la même chose que vous faites, vous êtes en train de frire vos cheveux. Deux huiles sont incontournables quand vous les utilisez des huiles, vous les laissez sous le cheveu, macadamia et germe de bris. Ces deux huiles ont un indice de protection de 30. Donc soit vous mettez l'huile des deux dans votre base de préparation, soit vous mettez les deux, sinon vous allez utiliser de la cire d'abeille pour pouvoir protéger le cheveux contre la blessure du soleil. À part ça, vous êtes en train de frire vos cheveux. Et dans le même cas, quand on met dans l'atomiseur le mélange, il y a aussi avec les huiles, maintenant il est dit de mettre un beurre pour sceller l'hydratation. Le souci qui se pose, en sixième, nous apprenons que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le beurre, beurre de carité, beurre de mangue et tous les beurres, beurre de cacao, c'est du gras. Au même titre que l'huile, le beurre, c'est du gras. Donc je ne vois pas comment du gras peut retenir de l'eau. Les deux mélangés dans le cheveu, quand vous allez mettre votre mélange de beurre, d'huile et d'eau, les huiles et les beurres étant plus lourds vont rester dans le cheveu et l'eau, elle, va s'évaporer. Donc pour pouvoir garder la molécule d'eau, il faut que vous puissiez rajouter dans votre atout misère si vous utilisez ce type de mélange, des rétenseurs d'eau. Des rétenseurs d'eau, vous avez une liste, sève de bambou, provitamine B5, céramine, vitamine E, phyto-kératine et vous avez aussi la protéine de soie qui est l'étenseur d'eau par excellence. Donc, la sève de bambou, on en trouve difficilement sur Aromazone, on peut en trouver, certes. La protéine de soie, on ne trouve que sur Aromazone. Donc, pour à peu près 50 ml de préparation, vous pouvez mettre 15 gouttes de céramine, pardon, 15 gouttes de protéine de soie et sinon 5 gouttes des autres dont phyto-kératine qui va en même temps renforcer le cheveu, céramine qui va renforcer les écailles des cheveux, provitamine B5 qui permettra aux cheveux de continuer à créer de la kératine, vitamine E qui est un cicatrisant. 5 gouttes de chacun où le mieux de tous, c'est la protéine de soie que vous trouvez chez Aromazone et c'est ainsi que tout ce qui est cheveux secs, cheveux cassants ne seront plus là. C'est incontournable les deux choses, une huile pour protéger contre le soleil et des rétentions d'eau qui permettent à la molécule d'eau de rester dans le cheveu de soie. Vous savez, le blanc, sur les blancs, j'ai souvent des grands sourires en tant que professionnel. Je ne suis pas mon cœur, c'est juste un sourire qui vient pour des non-sens. On vous dit de faire la préparation dans l'atomiseur et il vous faut mouiller les cheveux tous les deux heures. Vous imaginez travailler à la cave, travailler à la sécu, excusez-moi et madame. Oui, c'est l'heure et vous prenez votre atomiseur pour pouvoir mouiller vos cheveux pour le temps que vous êtes à la force. Est-ce que ça a du sens ? Non. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Alors qu'avec les rétentions d'eau, vous allez voir que toute la journée, une fois mis, même quand on a des lox, l'hydratation sera là et ça ne bougera pas. Parce que rétentions d'eau qui retiennent l'eau dans les cheveux. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question, qui est le micro, il se cache, Ah oui, il y a la dame derrière après. Alors, lorsqu'on a déjà les décolorations, quelle huile ou bien quel soin prendra-t-il sur nos cheveux ? Ah oui, dans ce cadre-là, celles qui ont fait des décors, celles qui ont fait des couleurs à base d'oxydation, celles qui ont fait aussi le lissage brésilien, il va falloir maintenant absorber le produit contenu dans le cheveu et dans le bio-chevelu. Le bicarbonate de soupe ou le... Comment je suis dit ? Il n'est pas suffisant ni le vinaigre d'oxydation seul. Donc, il vous faut dans un bol mettre deux cuillères à soupe d'argile verte. L'argile verte a la capacité d'absorber tout ce qui est contre. Donc, deux cuillères à soupe d'argile verte, vous allez mettre une demi-tasse de miel. Donc, deux cuillères à soupe d'argile verte. Tout cela se trouve dans le livre. Vous avez des protocoles, donc je le répète. Donc, une demi-tasse de miel, une petite tasse de gel d'alouest, soit une petite tasse de gel d'alouest ou vous pouvez, si vous êtes d'alouest à la maison, prendre 5 cm, 5 à 10 cm d'alouest, vous enlevez la grosse cuillère verte, vous enlevez la partie verte bruyante, c'est là où vous vous retrouvez toxine, et vous allez garder la partie blanche qu'on appelle le mousillage. Vous passez au blender, au mixeur, un petit peu d'eau minérale ou de cuillère, et vous allez obtenir à peu près une tasse, une demi-tasse de gel que vous allez mettre dans votre mélange, et vous allez rajouter à ça aussi une petite tasse de vinaigre de sucre. Vous mélangez tout cela, vous allez passer sur les cheveux, vous laissez poser une heure sous cellophane, donc le papier film qu'on utilise dans la cuisine, et dessus, vous allez mettre du papier aluminium. Jamais l'aluminium directement, sinon, la molécule d'aluminium va rester dans le cheveu, c'est pour pouvoir activer, comment je veux dire, les effets de ce masque. Ou si vous avez un casque à la vapeur ou un casque à la maison, vous mettez directement dessus, vous laissez poser une bonne heure et vous allez faire votre soin, et c'est là que vous régénérez le cheveu et le clou cheveu. Il y avait une dame derrière, voilà. Tout à l'heure, vous m'aviez conseillé pour la petite fille de 4 ans, l'huile de ricin et l'huile de carapate, j'aimerais avoir l'indice de protection et c'est à droite. Huit, chaque. Huit. Est-ce que de ce fait, ce que j'ai remarqué effectivement, depuis bébé, j'utilise l'huile de carapate, mais ça vous limite. Est-ce que je peux mettre de la cire d'abeille mélangée ? De la cire d'abeille ou encore, dans ce cadre-là, c'est pour les enfants, germe de blé est incontournable. Pourquoi ? Parce que l'huile de germe de blé a la même composition que le sébum naturel que le piochevelu, comment je puis dire, va sécriter. Donc, là, pour les enfants, l'huile de germe de blé, macadamia est trop fort, germe de blé, oui. J'aime le blé que je mélange à l'huile de ricin, carapate, eau, faut-il. D'accord, merci. Excusez-moi. Si on a les cheveux débrisés, est-ce qu'on peut quand même mettre l'huile de ricin ? Un cheveu de mémocheux. Et pour vos soins, par contre, le cheveu débrisé, vous n'allez pas pouvoir mettre le bain d'huile ou le laisser dessus, puisqu'il va vous les alloudir. Nous sommes d'accord. Mais en soins, oui, c'est incontournable. En soins seulement, pas en mettant comme ça et les soins. Ou si vous vous mettez comme ça, ça voudrait dire que vous n'allez pas pouvoir les coiffer, puisque le grain que vous aurez au cheveu débrisé va les alloudir et vous n'allez pas pouvoir par exemple mettre des rouleaux. Après, vous ne pouvez pas. Mais par contre, il faut aussi, il est important pour le cheveu débrisé. Le cheveu débrisé a besoin de moins d'entretien que le cheveu naturel, mais un cheveu le met en cheveux. Il faut savoir que le cheveu a besoin de sébum. Le sébum, c'est l'huile naturelle. Mais nous sommes sur un climat tempéré et surtout pour celles qui ont les cheveux frisés, qu'est-ce que c'est que le cheveu frisé ? Vous avez un cheveu anti-bouchon. Donc ce qui fait que le temps que le sébum sort de la racine pour arriver sur les pointes, ça prendra plus de temps et c'est pour ça qu'il faut aider en ramenant des huiles. Et l'huile par excellence, c'est germe-leur. C'est vrai que certes, ce n'est pas une huile du pays, du terroir du pays, mais il est incontournable. On peut mettre comme ça ? Oui, voilà. Vous me roiffez. Voilà. Il y avait une question derrière moi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser. Vous avez fait... Vous avez donné un exemple sur le haine-né. Alors, j'ai des cheveux blancs et effectivement, j'ai voulu récemment utiliser le haine-né puisque j'avais l'habitude de l'utiliser en temps normal. Mais là, à ma grande surprise, j'ai commandé sur un ramazone. J'ai commandé du haine-né coloré et j'ai découvert tout de suite que mes cheveux, d'un seul coup, sont venus très, très secs. Alors que d'habitude, j'ai l'habitude de m'en servir. Alors, j'ai feuilleté sur les blogs et j'ai vu qu'effectivement, le vinaigre de cidre ou éventuellement le citron pouvait refermer, en tout cas, resserrer les écailles. Donc, j'ai fait l'expérience et j'ai vu effectivement que mes cheveux commençaient, je dis bien, commençaient à revenir moins secs, mais sont toujours aussi poreux. Alors, la question est la suivante. Comment, justement, quand on a les cheveux très, très secs, ils deviennent secs par soit altération ou soit, tout simplement, parce qu'on a fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Quel serait le produit naturel le plus efficace pour justement resserrer, pour retrouver, en tout cas, son cheveux beau et fort ? Donc, dans ce cadre-là, je vais aussi y inclure, il y a une chose. Certains agents qui sont naturels sont destinés à enlever l'hydratation du cheveu. Le aîné, en fait partie. Le aîné, c'est de la terre. Et de même que l'argile va absorber l'hydratation, dans certaines maisons, quand on veut attirer l'hydratation, c'est de l'argile qu'on utilise. Ou le beurre de carité. Voici un sujet. Le beurre de carité, on a l'impression que le beurre de carité destiné à rendre le cheveu moins sec. Ce n'est pas vrai. Le beurre de carité et le aîné ont la capacité d'absorber l'hydratation du cheveu qui va les rendre plus sec. Quand vous utilisez ces deux produits, il faut absolument utiliser les rétentiaires. et le rétention de l'eau par excellence protéine de ce roi. L'huile d'olive, même si on met un peu d'huile d'olive dans les lignes. Il faut de l'huile d'olive. Faites l'expérience. Mettez 15 gouttes de protéine de ce roi dans votre préparation et à l'issue de ça, vous allez voir que le côté sec aura disparu. J'ai mis une recette pour le beurre de carité. Utiliser du beurre de carité pur est une erreur puisqu'il va rendre le cheveu plus fort mais il va le dessécher. Il faut absolument rajouter des doutons sur vous. Dans votre cas, il vous faut rappeler de la protéine de soie. Vous allez voir. Faites juste l'expérience quand vous avez fini de poser votre henné. Faites un mélange d'huile et rajoutez 15 gouttes dans le bol de protéine de soie. Tout de suite, vous allez voir la différence. Mais par contre, ce que vous avez dit, c'est une réalité. Quand on veut refermer les écailles des cheveux ou quand on veut éliminer le calcaire quand on vit en métropole quand on vit dans l'eau, dans la dernière eau, il y a deux choses que l'on peut faire. Soit mettre une petite tasse pour un litre d'eau, mettre une petite tasse de vinaigre de cidre, soit mettre 10 gouttes soit de l'huile essentielle de citron, soit de l'huile essentielle de menthe ou 5 gouttes de châte. Et c'est ce qui referme les écailles et élimine le surplus de calcaire dans le cheveu. Mais pour vous, écoutez une de soie. Je voulais savoir si la coloration des cheveux ou des sèches est en pleine la chute des cheveux. Les deux sont possibles. Je m'explique. Ça dépend du type de coloration que vous faites. Si vous faites une coloration en base d'oxydant, les colorations qu'on vend en grande surface, l'oxydant ou encore l'ammoniaque va altérer sur le couchevelu ce qu'on appelle la loviopithyrosprome ovale qui va dessécher votre couchevelu il va... Et c'est ce qui fait que vous faites.